Alors bonjour à tous, on est toujours le jeudi 17 février 2022, 14h38 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. J'ai parlé avec quelqu'un qui est sur le front. Je veux juste vous donner quelques informations, chers amis, concernant la situation à Ottawa. Je parlais avec un abonné aujourd'hui, ce matin, sur Facebook pour aller sur ma page pour écouter le live, puis nous donner un compte-rendu de ce qui se passe là-bas, comment ça se passe, comment les gens se sentent. Et ils sont quand même sereins, mais ils ne voient pas beaucoup de mouvements, mais ils ont vu du mouvement. Il y a plusieurs autobus qui sont là, peut-être pour ramener des gens ou embarquer les gens, je ne sais pas. Et la toute dernière nouvelle, c'est qu'il m'a dit que probablement, cette nuit à deux heures, c'est là où on attend un mouvement de la part des forces de l'ordre. Donc on verra pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, mais on sait qu'il se prépare quelque chose. Donc pendant ce temps-là, une place où il se prépare quelque chose aussi, puis c'est difficile de s'y retrouver, c'est entre l'Ukraine, la Russie, l'OTAN et l'Occident. Là, il y a d'autres, naturellement, Poutine a joué une carte. Il faut être bien naïf pour penser que c'est une carte de la paix, puis que tout est terminé. Ceux qui pensent ça, j'espère que vous n'avez plus votre biberon et votre suce. En tout cas, ça se peut que vous l'ayez encore. La Russie expulse un haut diplomate, nous rapporte le National Review américain de Moscou, alors que les tensions sur l'Ukraine augmentent. La Russie a expulsé le deuxième plus haut fonctionnaire américain de l'ambassade des États-Unis à Moscou, alors que les tensions entre les deux pays continuent de monter au sujet d'une éventuelle invasion russe de l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui le département d'État. L'action de la Russie contre notre chef de mission adjoint n'a pas été provoquée, et nous considérons qu'il s'agit d'une escalade et envisageons notre réponse. Donc, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Pendant ce temps-là, le Daily Mail nous rapporte que l'Amérique et le Royaume-Uni se cognent au sommet de l'ONU, alors que Blinken avertit que Poutine pourrait lancer une attaque aux armes chimiques, un « red flag », sous fausse bannière avant d'envahir l'Ukraine. La Russie expulse l'ambassadeur adjoint américain et demande à Biden de retirer toutes les troupes d'Europe centrale et orientale. Le secrétaire d'État, Antony Blinken, a présenté jeudi le récit le plus complet à ce jour des plans de la Russie pour attaquer l'Ukraine. Il a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que la Russie pourrait même utiliser des armes chimiques pour créer un prétexte à l'invasion. La matinée a apporté une série rapide de mouvements diplomatiques alors que le président Poutine semblait fléchir ses muscles. La Russie a demandé aux États-Unis de retirer leurs troupes d'Europe centrale et orientale, annoncée jeudi. L'agence de presse officielle Washington a précédemment rejeté la demande, mais Moscou l'a à nouveau incluse dans une nouvelle réponse écrite. Le président Biden a déclaré qu'il craignait qu'une invasion ne se produise. Dans les prochains jours, les forces ukrainiennes et les rebelles soutenus par la Russie se sont mutuellement accusés d'avoir bombardé leur position dans l'est de l'Ukraine et Moscou a expulsé l'ambassadeur adjoint, comme je vous le disais. Des obus ont également été tirés sur Popasna du côté ukrainien de la ligne de front avec une école secondaire qui a été touchée. L'OTAN et le Royaume-Uni ont averti que la Russie organisait des opérations sous fausse bannière visant à justifier une attaque. Pendant ce temps-là, un jardin d'enfants frappé par les forces pro-russes alors que Boris Johnson accuse Moscou d'opérations sous fausse bannière. Lee Strauss s'est dit très préoccupé par l'attaque apparente contre la crèche. La crèche aurait été frappée par les forces pro-russes. Dans l'est de l'Ukraine faisant craindre aux puissances occidentales que Moscou ne prépare une attaque sous faux drapeau comme excuse pour envahir le pays. Kiev a publié jeudi matin des images d'un bâtiment gravement endommagé avec des jouets pour enfants sur le sol entouré de débris suite au bombardement présumé par les forces séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Le premier ministre Boris Johnson a affirmé plus tard que l'attaque contre le jardin d'enfants était une opération sous fausse bannière destinée à discréditer les Ukrainiens. Nous craignons beaucoup que ce soit une chose que nous verrons davantage au cours des prochains jours. Et les États-Unis disent que la Russie prépare un prétexte pour envahir l'Ukraine, Moscou. Le président de Moscou, le président américain Joe Biden, ça c'est Routas qui nous déclare ça de Moscou, a déclaré jeudi que tout indiquait désormais que la Russie prévoyait d'envahir l'Ukraine dans les prochains jours et préparait un prétexte pour le justifier. Wow! Donc, chers amis, c'est loin d'être fini, hein? Tout le monde pensait que quand Poutine, mardi, dans un déploiement de son jeu de poker, a frimé, tout le monde a pensé que c'était fini. On est loin d'être sortis de l'auberge. C'est encore plus complexe aujourd'hui que ce l'était hier. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501